bonjour à tous et bonjour à toutes c'est Xena aujourd'hui on se retrouve sur la Tesla mais pour des boîtes à idées que j'ai eu en masse sur cette voiture alors elle est très bien équipée je n'ai rien à lui reprocher mis à part le coffre j'aurais préféré un rayon mais c'est le seul vraiment défaut que j'ai à relever sur le véhicule bref mais il manque quelques petites fonctionnalités je trouve sur ce véhicule qui serait franchement bien à mettre en place pour commencer vous connaissez sans doute par coeur le mode sentinelle qui est ce petit voyant rouge qui est là qui permet justement d'enregistrer des séquences intéressantes des accidents des choses vraiment qui peut être mieux pour vous et pour votre assurance parce que j'ai déjà vu des vidéos dessus où les gens sont stationnés quelqu'un leur percute et la voiture se barre ok en temps normal vous aurez pleuré mais là en plus vous savez sur qui vous retournez plutôt cool mais des fois ça peut être complètement l'inverse le fait est que le sentinelle soit activé les gens s'intéressent à la voiture et ça peut vite partir en vrille c'est aussi des vidéos qui circulent là dessus où les gens passent à côté de votre voiture ah le mode sentinelle se déclenche fait un appel de phare les gens reviennent et foutent un bordel sur la voiture donc voilà ma première boîte à idées serait de désactiver tout simplement l'affichage écran donc l'écran reste éteint vous n'avez pas le message vous êtes filmé et désactiver aussi les appels de phare ça franchement ça serait quand même mieux toujours sur la sécurité quand ils n'ont là dessus ça serait carrément comme sur les téléphones un outre ou qu'est ce que je veux dire les consoles les ordis bref tout ça ça serait un système de sauvegarde et restauration quel serait l'intérêt vous direz vous eh bien l'avantage c'est que imaginons vous avez un problème technique l'écran bug et tout ça vous faites une sauvegarde ça sauvegarde toutes les données qui sont sur le véhicule que ce soit les données de navigation vos profils d'utilisateur et je ne sais plus quoi d'autre et quelques autres trucs c'est sauvegarder sur un fichier que sur les serveurs de tesla comme par exemple pour les iphone et les autres sur android simplement faire une sauvegarde et pouvoir le restaurer sur le même téléphone ou sur un autre le deuxième avantage c'est imaginons j'adore ma sr plus voilà je décide de la revendre pour m'acheter une longue range cette fois ci ou une performance pourquoi pas ou carrément changer de véhicule passer sur un modèle x et bien là quand je vais retourner sur l'autre véhicule je vais faire restaurer et tout sera de retour ça fait que je n'aurai plus besoin de retaper mes 40 adresses favorites dans le véhicule mais hop voilà mes quatre profils utilisateurs bref des tas de paramètres à mettre en place tout cela se fera en quelques secondes bien sûr s'il ya des incompatibilités du genre je passe d'une modèle droit à un modèle x le véhicule m'avertira attention certaines données ne peuvent pas être transférées parce que forcément de ce véhicule à ce véhicule il n'y a pas les mêmes options c'est pas grave il mettra du coup les certains paramètres par défaut donc ça serait plutôt bien et surtout ce qui est déjà arrivé à certains comme ça du jour au lendemain le véhicule a fait une restauration d'usine voilà un bug dans le dans la mémoire peut-être je ne sais pas et en tout cas la voiture a complètement tout oublié ne sait pas qui êtes vous êtes bref seules les clés sont restées enregistrées on sait pas ce qui s'est passé concernant les profils d'utilisateurs tant qu'on y est ça serait pour l'ajout de sous profil voilà tout simplement imaginons je fais un profil standard et un profil sport donc le volant soit durci et l'accélération passe en mode sport ça ça serait vraiment bien ça permettrait de passer à sous sous catégorie en d'un instant ça peut être aussi plus intéressant pour la modèle s et le modèle x genre en passant dessus ça règle la suspension au plus bas enfin ça fait des réglages vraiment adaptés bien sûr comme ce sont des sous profils il n'enregistre que les trucs que vous avez modifié à partir du moment où vous vous sauvegardez par exemple sous profil sport n'enregistrera que le vol la direction l'accélération et la suspension c'est tout donc si je modifie le volant ça ne se modifiera pas voilà entre temps donc si je fais haut bas gauche droite le volant il bougera pas si je passe en mode sport il restera toujours à même il modifiera juste la fermeté voilà ça serait peut-être un peu intéressant et toujours sur le profil d'utilisation ça serait le profil pour les passagers serait vraiment bien puisque par exemple mettre un profil pour petites personnes grandes personnes voilà pas 70 profils un genre cinq profils maximum mais en fait comme comme celui ci propose mais juste pour régler le siège du passager ce serait vraiment cool tac maintenant l'éclairage l'éclairage vous connaissez sans doute les phares après sortie vous quittez le véhicule en pleine nuit les phares restent allumés ça vous éclaire votre chemin et vous pouvez partir cependant il n'existe aucun éclairage pour rentrer dans le véhicule si vous dérouliez le véhicule les veilleuses s'allument et via l'application tout ce qu'on peut faire c'est flasher donc j'aimerais bien que on modifie cette option pour voir lorsque je m'approche du véhicule les phares s'allument en pleine nuit ce que fait d'autres véhicules par exemple la nouvelle Renault Zoé quand je l'essayais dès que je m'approchais avec la clé dans la poche elle allumait les phares c'était vachement pratique ou alors via l'application remplacer le bouton flash par éclairage ça serait vraiment beaucoup plus cool parce que flash c'est un peu kiff kiff en utilisation tant qu'on est sur l'éclairage pour ceux d'entre vous qui ont comme moi le mode remorque il vous est peut-être déjà arrivé d'avoir le message remorque défectueuse simplement vous avez un faisceau qui est mort le problème c'est que quand vous êtes tout seul vous pouvez pas tout tester il ya par exemple le freinage la marche arrière et je ne sais quoi d'autre qui justement vous bloquent puisque vous devez être deux vu que dès que vous quittez le véhicule le véhicule éteint complètement la voiture donc ça serait bien un mode test de lumière donc ça allume ça fait un plein écran et tout simplement ça allume en vous mettant le symbole allumage des feux de croisement feux de position veilleuse marche arrière tout ça pour vous indiquer qu'est-ce que le véhicule fait comme éclairage et comme ça vous saurez que ah tiens le véhicule affiche qu'il est en mode marche arrière j'ai pas d'éclairage sur l'arrière de la remorque voilà quelque chose qui serait extrêmement cool et ensuite pour finir on va parler de la batterie donc c'est l'essentiel même du véhicule mais par contre je trouve que l'on manque cruellement d'informations Tesla est un des premiers à avoir ajouté la possibilité de régler la limite de charge sur les batteries voilà il n'y en a pas eu ça depuis les voitures électriques que ce soit nos téléphones, nos ordinateurs portables très peu justement proposent cette possibilité de limiter la batterie même la nouvelle Zoé d'ailleurs ne propose pas de limite ce qui est un petit peu un comble ah d'accord la voiture recharge, pas de problème bref tout ça pour dire que ça serait bien que Tesla rajoute plus d'informations l'état de santé de la batterie combien de recharge est effectuée que ce soit en courant alternatif, en courant continu chez les superchargeurs ou courant continu chez les tierces ça permettra de savoir quel est l'état de santé de la batterie et savoir qu'est-ce que l'utilisateur en a fait si je découvre qu'après 3 ans l'utilisateur a fait plus de 50 millions de charges aux superchargeurs et à peine 2 kWh sur une borne en courant alternatif je sais direct que la batterie elle va prendre cher voilà donc ça vous incitera peut-être à ne pas acheter cette voiture là et potentiellement à savoir la dégradation de la batterie puisque ça aussi il y a eu des utilisateurs qui ont eu des bonnes véhicules donc une modèle S si je me rappelle bien ils ne comprenaient pas pourquoi il était à 80 kW de plafond alors qu'il était à 3% de batterie il avait roulé 250 km et la borne fonctionne correctement à 250 et bien finalement les rangers lui ont dit que parce que votre dégradation de batterie était trop élevée et du coup la batterie s'est bridée voilà donc ce genre de choses auraient pu être évité et une dernière chose ça serait carrément mettre un bouton préchauffage batterie ça permettrait dans un premier temps pendant les hivers de réchauffer la batterie afin d'avoir la pleine puissance sur le frein régénératif et pouvoir aller se charger sur des bornes tierces par exemple chez un Unity chez un autre concurrent à Lego je crois que ça s'appelle je ne sais plus le nom bref ce sont des bornes très rapides mais du coup vous arrivez avec une batterie froide et ça c'est moyen donc la seule solution qu'il reste à faire c'est d'indiquer au véhicule je vais au superchargeur qui se trouve peut-être à 60 km à côté mais dans tous les cas le véhicule préchauffera la batterie en conséquence et c'est un petit peu chiant je trouve enfin voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que Tesla ajoutera toutes ces petites fonctionnalités en tout cas on se retrouve à bientôt pour des vidéos ciao